Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Émission largement consacrée ce soir à l'audition d'Agnès Buzyn. Elle était très attendue, vous avez pu la suivre en direct. L'ancienne ministre de la Santé face aux députés et à ses contradictions, souvent émue, la voix éteinte. Elle est revenue sur la pénurie des masques, sur la destruction des stocks et surtout sur son intuition sur l'ampleur de l'épidémie. On débriefe dans un instant le fond comme la forme avec nos invités. On parlera aussi de la vague verte après les municipales, Bordeaux, Lyon, Strasbourg. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans les villes qui ont basculé dans l'escarcelle d'Europe écologie, les Verts ? Emmanuel Macron, lui aussi, est dans le vert du temps. Virage sincère au tournant opportuniste. On en parlera, la présidentielle se jouera-t-elle sur l'écologie ? Enfin, dans ma journée à l'Assemblée, Thomas Després nous parlera de l'attrait des territoires. 20 députés sur 22, c'est beaucoup. Élus aux municipales ont choisi de quitter leur mandat à l'Assemblée. Le travail des parlementaires serait-il moins intéressant qu'avant ? Réponse à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme, c'est parti ! Hashtag sévère, on y va ! Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP, à peine remise de sa cinglante défaite au municipal. La voilà donc à nouveau sur le grill. Agnès Buzyn a donc répondu aux questions des députés pendant plus de 4 heures ce soir. Elle s'est défendue pied à pied pour démontrer que, contrairement aux critiques, elle avait bien anticipé les choses, elle n'avait pas sous-estimé le risque et elle s'est même défendue sur ses confidences polémiques au journal Le Monde. Elle s'est défendue au fond d'avoir eu quelques états d'âme. Écoutez. Sur l'article du Monde, d'abord ce n'est ni un interview et encore moins une déclaration. Sinon j'aurais relu ses propos, ses verbatimes ne m'ont jamais été soumis. Et encore moins une déclaration. Est-ce que ses propos sont vrais ou pas ? Vous les avez tenus ou non ? Ou ils sont faux ? Écoutez, sincèrement, monsieur le rapporteur, j'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. On m'accusait sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu. Et c'est tout le contraire. Voilà, c'est tout le contraire. On va en parler avec vous ce soir, Julien Aubert. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député Les Républicains de Vaucluse. Vous nous direz si les explications, les quatre heures d'explications d'Agnès Buzyn vous ont convaincu ce soir. Bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Ravie de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. On va analyser avec vous la forme. Vous êtes spécialiste de la communication. Communication de crise ou pas réussie, vous nous direz. Tout à l'heure, je rappelle que vous dirigez la revue politique et parlementaire. Mais celui qui va ouvrir cette émission, on ne va pas déroger à la règle, c'est Stéphane Bakowski qui va nous rappeler le contexte dans lequel est intervenue cette longue audition ce soir. Si j'ai bien compris, c'est une forme de descente aux enfers pour Agnès Buzyn. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, il faut quand même bien du mérite, je dis ça à Julien Aubert, pour faire de la politique quand même. Parce que là, on voit ce qui est arrivé à Agnès Buzyn. Ça devrait un peu décourager tous ceux qui se disent « Mais la politique, c'est tellement simple, c'est fait pour moi. » Parce qu'à Agnès Buzyn, voilà quand même une personne à qui tout réussissait dans l'existence. Brillantes études, elle devient professeure de médecine à à peine 40 ans. En 2011, elle est nommée présidente de l'Institut national de la recherche contre le cancer par décret du président de la République, Nicolas Sarkozy quand même. En 2016, elle est nommée à nouveau sur décret du président à la tête de la Haute Autorité pour la Santé. Cette fois, le président, c'est François Hollande. Tous les présidents l'adorent. Vraiment, ça ne pouvait mieux démarrer. À tel point qu'en 2017, c'est carrément Emmanuel Macron qui lui dit « Tout le monde l'aime bien. On la nomme aux ministres de la Santé. Elle a fait la preuve de ses compétences. » Je pense qu'à ce moment de sa carrière, Agnès Buzyn devait se dire « C'est pas si compliqué, la politique. » « C'est d'être à peu près compétent. » « Puis on fait quand même mieux que tous ces battleurs sur leurs estrades. » Elle était élue meilleure ministre par la juridiction politique en 2018. Et puis, tout a basculé le jour où elle s'est dit que plutôt que de rester ministre de la Santé, elle allait essayer de devenir maire de Paris. Elle a donc quitté le ministère. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand elle a quitté le ministère, elle pleurait. Si vous ne vous en souvenez pas, on regarde. « Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé pour mener la campagne d'élection municipale à Paris. » « Alors à ce moment-là, on imagine qu'elle pleure parce qu'elle quitte ses équipes avec lesquelles elle a travaillé depuis deux ans. » « Oui, ça peut arriver, une petite larme, quand on se quitte au bout de deux ans passés ensemble. Mais finalement, elle a donné une autre version de ses larmes dans une interview qu'elle a donnée à Ariane Chemin, une journaliste du Monde. Elle a dit que si elle pleurait, c'est parce qu'elle savait depuis le début que l'épidémie allait prendre de l'ampleur et qu'en quittant le ministère, elle anticipait le fait que les élections seraient certainement une mascarade. Et donc, elle a été jusqu'à enfoncer le clou en disant qu'elle avait en plus prévenu le président par SMS le 11 janvier et qu'elle avait aussi averti le Premier ministre le 30 janvier. » « Et c'est cette interview qui crée l'onde de choc et qui, d'une certaine fin de manière, va faire exploser la carrière d'Agnès Buzard. » « Quand on demande aujourd'hui à Agnès Buzard, après tout ce brillant parcours, ces brillantes années en politique, quel est son principal regret ? » « Elle dit que son regret, c'est d'avoir décroché le téléphone pour parler à Ariane Chemin, donc journaliste au Monde, parce que ce jour-là était vraiment au bout du rouleau. C'était après sa défaite au premier tour et donc elle a eu envie de vider son sac sans mesurer toutes les conséquences que ça aurait. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on le sait, elle a craqué ? » « Ben ouais, en gros, elle a craqué. En fait, je vous ai peut-être remarqué, même en regardant la télévision, qu'en ce moment, il ne faut pas trop la secouer Agnès Buzard. Comme on dit, elle est remplie de larmes. Tout le monde témoigne de ça. Quand Ariane Chemin a fait son article, elle dit qu'Agnès Buzard était en larmes au téléphone. Quand Cédric Villani l'a appelée après le premier tour, il a étonné qu'elle était effectivement aussi en larmes. Anna Cabana a fait un grand portrait dans le GDD où il disait que ça avait commencé l'entretien par une crise de larmes. Donc oui, ça ne va pas très fort en ce moment. Alors, en politique, il ne faut pas montrer ses faiblesses. C'est un adage, un conseil. C'est plus compliqué pour Agnès Buzard. Ben ouais, c'est vraiment la super, super crise. Parce que quand on lit des articles sur Agnès Buzard en ce moment, ceux qui veulent faire court disent « le choc, le crash ». Et ceux qui aiment bien les lieux communs disent « descendent aux enfers, chemin de croix ». Donc vraiment, on n'en sort pas. Donc je sais bien qu'en ce moment, les politiques n'ont pas forcément la cote dans l'opinion. Mais quand même là, il faut reconnaître que c'est assez raide ce qui les attend. Ça nous rappelle à quel point ce qu'elle vit. ça peut être violent à la politique. Donc si un jour, Myriam, je vous dis « j'en ai marre d'être un petit commentateur, je veux faire preuve de courage et me lancer en politique », vous n'hésitez pas. Je danse. Vous me giflez. Mais vous me giflez, mais à tout voler comme ça pour que je redevienne lucide. Vous restez avec moi en attendant. Il y a ce n'amour qui dit « la vie, c'est un tiers les amours, un tiers les amis, un tiers les emmerdes ». Si vous faites de la politique, je pense que la proportion des emmerdes a tendance à croître considérablement comme on l'a vu aujourd'hui pour Agnès Budin. Arnaud Bédédetti, peut-être avant de voir le sujet qui va synthétiser un peu ces quatre heures d'audition, ce contexte, forcément, il pèse. Il pèse sur cette femme et même sur les députés. Oui, il pèse sur cette femme, mais parce que, Agnès Budin, vous l'avez finalement dit en creux dans vos commentaires, ce n'est pas une politique. C'est quelqu'un qui a été une excellente élève dans l'administration de la santé, à laquelle on n'a rien à reprocher dans sa trajectoire professionnelle. Et tout d'un coup, elle s'est convertie en politique. Elle a été convertie en politique par le choix qu'ont fait le Premier ministre et le Président de la République de la nommer au ministère de la Santé. Mais c'est quelqu'un qui a découvert tout d'un coup la dureté de ce monde et qui a découvert surtout la dureté aussi de la relation à l'opinion publique, ce qui est quand même quelque chose qui structure la relation du politique dans son existence quotidienne. Et c'est bien évidemment cette difficulté à laquelle elle s'est confrontée, notamment en plein milieu de cette crise. Alors on va sur le fond et je vous donne la parole juste après. On critique les politiques mais il faut aussi des vraies politiques endurcies au cuir solide. Au cuir tanné. Que retenir de ces 4 heures d'audition d'Agnès Buzyn, temps fort compilé par Clément Méric ? Je vous invite tous deux à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. En étant entendues devant vous, je souhaite pouvoir m'expliquer. Vous m'interrogez sur ma première conférence de presse. Je pense être la seule ministre de la Santé européenne à avoir pris la décision de faire une conférence de presse aussitôt. Vous me posez la question du stock de masques. Alors non, je n'ai pas la connaissance du courrier du 26 septembre. Il ne m'est pas adressé. C'est donc une responsabilité de l'Agence Santé publique France que de vérifier, d'acheter, contrôler, gérer les stocks stratégiques de l'État. C'est sa mission. Vous nous dites qu'il y a des réunions chaque mois, chaque semaine avec les directeurs et sur un sujet aussi essentiel. Jamais au cours d'une de ces réunions est évoqué le fait qu'on n'a plus de stocks stratégiques de tous les produits et vous le découvrez en janvier 2020. C'est ce que vous nous dites. À ma connaissance. Ce que nous avons mis en place au ministère de la Santé depuis le 10 janvier est sans commune mesure, en tous les cas, en termes d'anticipation avec ce que j'ai vu, notamment dans les autres pays. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé. Le 7 février, nous donnons l'accord à la DGS pour commander des masques, des lunettes, des gants, des surchaussures, des charlottes, du solité hydroalcoolique, alors que la pandémie est déclarée quand même le 11 mars, cinq semaines après. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas été réactifs. Je quitte le ministère le 15. Il n'y a pas eu de cas nouveaux depuis neuf jours. Aucun cas nouveau en France. Moi, j'estime que j'ai fait mon travail de préparation du système de santé et je quitte le ministère parce qu'il y a un contexte politique et que je suis comme vous. Je pense qu'il faut à un moment se présenter devant des électeurs. Sur l'article du Monde, d'abord, ce n'est ni un interview, et encore moins, une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes... Est-ce que ces propos sont vrais ou pas ? Vous les avez tenus ou non ? Ou ils sont faux ? Sincèrement, monsieur le rapporteur, j'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. On m'accusait sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu. Et c'est tout le contraire. Je me suis battue pendant un mois. Donc, ce que j'ai dit au Monde ce jour-là, c'était arrêter de dire que je n'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Cet article laisse penser que je n'ai pas préparé. C'est pour ça que je voulais m'expliquer devant la représentation nationale. Voilà. Arrêter de dire que je n'ai rien vu, j'ai tout vu, j'ai tout préparé. Julien Aubert, vous sortez de cette audition, quatre heures d'audition et de questions à l'ancienne ministre de la Santé. Est-ce qu'elle vous a convaincu ? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a une forme de sincérité, j'ai trouvé. C'est quelqu'un de, comment dire, qui essaie de conserver de la dignité dans un moment compliqué pour elle. Donc, j'essaie de me mettre à sa place. Il y a une volonté de mettre sur la table ce qu'elle savait, ce qu'elle ne savait pas. Ça, c'était appréciable. Là où elle ne m'a pas convaincu, c'est sur la logique de l'argumentation. C'est-à-dire que si elle a vu et elle a tout préparé, dans ce cas-là, pourquoi ça a été aussi mal préparé ensuite ? Il y a donc des responsabilités. Je ne peux pas, moi... Vous avez l'impression qu'elle se défausse un peu sur son successeur Véran ou sur l'administration ? Elle se défausse ou sur l'administration quand elle dit écoutez, moi je n'étais pas aux aux courants. Enfin, cette ministre de la Santé, alors je peux le comprendre qu'elle me dise dans le dossier, il n'y avait rien sur les masques. Ça pose un vrai problème fonctionnel ou organisationnel. On se dit, finalement, heureusement qu'on avait un médecin comme ministre de la Santé qui avait donc des intuitions. Sauf que moi, je ne cherche pas un lanceur d'alerte au ministère de la Santé. Je cherche quelqu'un qui, à partir des informations qui remontent de l'administration, prend les bonnes décisions. Or, ce qu'elle nous dit, toute la base de son argumentation, c'est de dire, en réalité, moi, je n'avais peu d'informations qui venaient d'en bas, mais Dieu merci, j'avais Twitter, j'avais Facebook, j'avais Google et donc ça m'a permis de prévenir les autres. Mais moi, je ne cherche pas un lanceur d'alerte, je cherche un ministre. Et je salue l'arrivée de Julien Borovitch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de cette commission d'enquête parlementaire. Vous êtes médecin de profession. Vous n'avez pas raté une miette de cette audition. Je rappelle que vous êtes député de la République En Marche de la Loire. Qu'est-ce que vous répondez à Julien Aubert ? Au fond, il y a une forme de paradoxe, Buzyn. J'ai eu l'intuition, mais je n'ai pas pu agir. Alors, il n'y a pas un paradoxe. D'abord, la pénurie de masques va y arriver. Je crois qu'il faut quand même reprendre le contexte. Faire attention quand même à toujours se passionner sur cette histoire de masques. Évidemment qu'il y a eu une problématique de masques. N'oublions pas quand même que les recommandations, c'était les personnes soignantes et les personnes malades. C'est la recommandation officielle, c'est l'OMS. Le port du masque au début, uniquement les soignants et les malades. C'était ça. Ça a fluctué. Vous savez, en médecine, il faut quand même être très humble, très modeste. Je vous rappelle que la contamination interhumaine a été, la ministre l'a dit, a été annoncée relativement tardivement. Karine Lacombe nous a expliqué aussi que... Karine Lacombe, de l'hôpital Saint-Antoine, infectiologue. Oui, professeure d'infectiologie, nous a rappelé que très tardivement, on a su que les personnes étaient contaminantes avant même que des signes arrivent. Ce qui était assez exceptionnel sur une maladie. Jusqu'alors, c'était inconnue. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ce qu'on apprend à la commission, c'est que depuis 2018, on tire le signal d'alarme de l'administration en disant qu'il y a un problème de masques, il faut refaire le stock et qu'on se rend compte en 2020 que finalement, ce n'est pas spécialement le coronavirus, que ça a été une surprise. Julien Borovitch, on va vous montrer juste pour ceux qui n'ont pas suivi le film parce que c'est technique. En avril 2017, au début du quinquennat, les chiffres ont s'affiché chez 714 millions de masques. On sait qu'il nous faut un stock en cas d'épidémie à un milliard, mais on n'était pas finalement très loin. Mars 2020, donc trois ans après, le début de l'épidémie, 117 millions de masques. Il y a 600 millions de masques qui ont été détruits. Elles sont expliquées très longuement, destruction à partir de 2018, mais elle dit qu'elles n'étaient pas au courant. C'est ça qu'on apprend dans cette audition. Ni par la Direction générale de la Santé, ni par Santé publique France, il y a des masques qui ont été détruits, il y a des masques qui étaient inutilisables, mais elles ne le savaient pas. Est-ce que ce n'est pas un problème ? C'est un problème. C'est ce que j'ai pointé dans ma question. C'est-à-dire que la question de cette commission d'enquête, c'est aussi de voir l'avenir. Et c'est de se dire comment fonctionnent les agences aujourd'hui. Il y avait alors d'abord, il y avait une lettre qui disait un milliard de masques. Un milliard de masques, si on a 30% de la population qui est atteinte d'une pathologie virale. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Il y a quand même une note qui arrive en octobre 2018 pour dire qu'il faut reconstituer ce stock. Alors, il y a une note qui arrive en septembre 2018, c'est ce fameux courrier de M. Bourdieuon qui dit qu'il faut un milliard de masques, le 26 septembre, qui nous dit qu'il faudrait un milliard de masques. Sauf que le 3 octobre, il nous dit qu'il y a 650 millions de masques qui sont à détruire. Il se trouve que c'est ce monsieur-là qui, depuis un certain nombre d'années, avait en charge la gestion de ses stocks, la vérification, normalement, de ses stocks. Et il nous annonce que 650 millions de masques doivent disparaître. Elle a quand même contacté le directeur général de la Santé en demandant que, justement... Et il nous a dit qu'il avait contacté la ministre, sauf que, manifestement, il ne l'a pas fait hier. Donc elle a fait le job pour vous, elle a fait le maximum, c'est ça ? Je n'ai pas dit qu'elle avait fait le maximum, je dis simplement que qu'est-ce qu'il dit le 3 octobre ? Parce qu'on s'est arc-bouté sur la lettre du 26 septembre. Mais je me répète, on est en train de s'arc-bouter sur les masques. J'écoute votre question tout à l'heure. Tout à l'heure, vous nous parlez de la stratégie coréenne. Enfin, la ministre... La ministre utilise le terme de stratégie coréenne. Et donc, vous nous dites... Je lui dis, en Corée, on met des masques pour tout le monde. Voilà. Et je vous rappelle, parce que vous aviez l'air très intéressé par cette stratégie coréenne. Oui. Et vous vous focalisez sur les masques. Je vous rappelle que la stratégie coréenne est basée sur les masques et l'application StopCovid que vous avez... Et les tests. Et les tests aussi. Et les tests. On repart à la politique. Et l'application... Non, c'est la réalité. On va essayer quand même, parce que là, on est... Vous avez été contre... On est sur un travail d'enquête. Si vous voulez... On est sur un travail d'enquête et on va essayer de prendre... Parce que les gens veulent comprendre. Il y a eu une pénurie de tout. Il y a eu une pénurie de masques. Il y a eu une pénurie de tests. Il y a eu une pénurie de... Il n'y a rien à voir avec ce qui se fait en Corée. Arnaud Medelletti, est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir à la faveur de cette crise ? Allez voir le rapport en Blart. Allez voir le rapport en Blart sur ce que c'est StopCovid. Il est plus strict en Corée. La séparation, presque un espèce de mur comme ça, entre l'administration, la haute administration, DGS, Santé publique France, et le politique. Oui, c'est bien le problème d'ailleurs. Et c'est ce qui est apparu lors de cette audition. Ce qui peut à la fois servir et desservir la ministre, en l'occurrence. La servir parce que le sentiment qu'on a à l'écouter, c'est qu'elle est dépassée par la complexité d'une organisation administrative avec des échelons enchevêtrés où vous avez des services qui d'ailleurs ne communiquent même pas entre eux. Parce que quand même, il y a une réalité, c'est qu'ils ne communiquent pas en direction de la ministre. Parce que finalement, le directeur général de la santé a manifestement reçu une note qu'il n'a pas fait suivre à sa ministre. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle l'a protégée. Elle l'a protégée. Elle ne lâche jamais ni le DGS, ni les ARS. Et elle a assumé son... Pas France Santé publique. Oui, ça c'est vrai. Elle a assumé en tout cas la responsabilité de son directeur général de la santé. Donc, on a le sentiment qu'en effet, elle est dépassée par son administration, par la complexité de son administration. Et c'est bien la difficulté. C'est que justement, elle donne le sentiment d'être dépassée. Et qu'est-ce qu'on attend d'un politique ? Qu'est-ce qu'on attend d'un politique ? Ce qui est tout à fait naturel, on attend d'un politique, c'est qu'il maîtrise son administration. Elle le dit elle-même. Et c'est quand même essentiel. On a passé une journée épouvantable. Est-ce que vous trouvez... Alors, ensuite... La bioéthique, la retraite, elle était submergée de... Dans ce cas-là, le problème, c'est qu'elle avoue qu'elle n'est pas en capacité de gérer tous ses dossiers. Donc, elle fait preuve d'une certaine faible, d'une certaine manière. Elle avoue sa fragilité. Sa fragilité a dominé la situation. Donc, en effet, c'est une stratégie de défense pour elle, personnelle, qui peut créer, si vous voulez, parfois un sentiment d'empathie parce qu'elle semble extrêmement fragile, en l'occurrence. Et on le sent très bien, d'ailleurs. Même les parlementaires, me semble-t-il, ont intériorisé cette fragilité. L'ont ménagée. Et l'ont relativement ménagée, y compris les parlementaires d'opposition. Mais en même temps, ça pose un problème essentiel vis-à-vis de l'opinion publique. Vis-à-vis de l'opinion publique, c'est de dire, est-ce qu'elle était à ce poste ? Est-ce qu'elle était véritablement en mesure d'assumer ce poste compte tenu de cette fragilité qu'elle semble démontrer ? Julien Aubert, vous aurez la parole pour la défense, c'est j'ose dire. Je pense qu'il y a une ligne de défense qui est la fragilité, qu'elle utilise aussi parce que ça permettait peut-être d'éviter des questions trop compliquées. Ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant que c'est vrai. Il faut encore le vérifier. Et évidemment, on ne va pas rester longtemps avec Santé publique France qui dit c'est pas moi, c'est Bercy. Le Salomon qui dit c'est pas moi, c'est Bercy. Chacun se reflit de la patate chaude. Et puis, il y a quand même des questions sur lesquelles elle a fait semblant de ne pas comprendre. Moi, je lui ai posé la question parce qu'on a eu l'audition du professeur Raoult qui a expliqué qu'en réalité, il y avait une déformation au profit de Guiléa, des conflits d'intérêts sur les traitements... Laboratoires pharmaceutiques. Voilà, sur une des influences de laboratoires pharmaceutiques. Je lui ai fait l'historique, je dirais, de Discovery qui a notamment été pondue par un comité scientifique et par Reacting où son mari a joué un rôle ainsi qu'une bande de gens qui se connaissent. Mais vous pensez que c'est le cœur du problème ? Oui. Franchement. Oui, je vais vous dire pourquoi. Le Sud, oui. Parce que... Non, non, non. Mais d'abord, ne méprisez pas le Sud. C'est quand même la moitié du pays, si vous permettez. J'en fais partie du Sud. Très bien. Pas le mien, en tout cas. Et deuxièmement... Non. Deuxièmement, un point quand même. C'est que... En quoi c'est central dans le dossier ? Je vais vous dire pourquoi... Les Français, ils ont vraiment manqué d'abord de masques, de tests... Non, je vais vous dire pourquoi c'est central. De masques, de tests... Oui, ce sont les mêmes hommes qui lancent le projet Discovery avec le test sur le traitement. Et vous avez un infectiologue célèbre qui est spécialiste de ceci et qui vous dit qu'on n'a pas écouté sur la stratégie, on n'a pas écouté sur le traitement. Et vous découvrez qu'il y a des animosités personnelles et que la ministre elle-même... Vous allez répondre là-dessus ? Vous allez répondre là-dessus ? C'est pour faire du professeur Raouf. Non, il faut répondre, monsieur. Il s'agit de voir la vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a écarté un institut qui est un fleuron français alors qu'il y avait peut-être des stratégies alternatives ? Ou alors on considère la stratégie qui a été suivie était la meilleure, mais excusez-moi, comparé avec l'Allemagne... Pardonnez-moi, là, on n'est pas sur la question du traitement. On est sur la question des masques et des tests. Mais les tests, par exemple, si elle était fait par l'IHU, c'est testé massivement. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, lorsqu'elle décrète que seuls Paris et Lyon peuvent faire des tests, pourquoi pas Marseille ? Bon, Julien Borobit, sur cette question-là des conflits d'intérêts et ensuite, au fond, est-ce qu'il ne faut pas une réforme dans l'administration sanitaire donner plus de pouvoir aux politiques ? Alors, d'abord, sur le conflit d'intérêts, je comprends qu'elle n'ait pas vraiment saisi la question parce que, dans votre argumentaire, il y a des choses qui ne tiennent pas, là. Discovery, ils ont étudié l'hydroxychloroquine, ils ont étudié le remdes... Ah bah oui, mais quoi ? Non, non, non. Ah non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas étudié le protocole Raoult. Non, non. C'est ça le problème. Ils ont fait hydroxychloroquine, azithromycine. Écoutez, on a fait une émission déjà avec des pros et des antiraoult. Allez-y, mais j'aimerais qu'on avance après. Oui, mais c'est important. C'est vrai, vous avez la parole. Ils ont étudié dans Discovery le remdesivir. Oui. C'est Giliad. Oui, oui. Donc, ils l'ont étudié. Donc, le remdesivir, pour ceux qui nous regardent, c'est l'autre molécule à côté de la chloroquine. Avec des accusations derrière. Allez, vous terminez parce qu'on s'éloigne un peu notre sujet. Allez-y. Oui, mais bon, je réponds sur le problème du conflit d'intérêt. Et donc, ils ont étudié le remdesivir de la même manière que l'hydroxychloroquine dans la même étude. Et les deux études arrivent aux mêmes conclusions. Le remdesivir comme l'hydroxychloroquine n'ont pas d'intérêt thérapeutique. Le rapport bénéfice-risque n'est pas bon. Je vous ai écouté. Donc, j'aimerais bien que vous essayiez me parler jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, il y a une égalité de traitement. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait chercher à un conflit d'intérêt. Tout a été testé. Juste une chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la ministre. La ministre n'a pas dit j'étais en faiblesse. La ministre dit le 3 octobre, je reçois une note de santé publique, enfin, pas elle, le DGS reçoit une note de santé publique France qui dit il y a 650 millions de masques qui ne vont pas mais tout le stock de médicaments, de produits contre les risques nucléaires, tout est à zéro, tout est périmé, etc. Et qu'est-ce qui se passe le 6 octobre, ou je crois que le 7 octobre, le DGS prend les mesures pour recommander un stock dans chacune des parties. Donc, je crois que la ministre aussi, à juste titre, faisait confiance à son DGS. Non, elle n'a pas dit qu'elle était en faiblesse, fort heureusement d'ailleurs. Non, mais par contre, elle a été perçue qu'elle est faible. Ce qui est important, c'est la façon dont elle est perçue à travers cette audition. Et le sentiment qu'on a quand on l'écoute, c'est que quand même, elle est assez dépassée par, encore une fois, une organisation qui est extrêmement complexe et dont elle ne paraît pas tout à fait maîtriser le fonctionnement. Est-ce que vous êtes favorable à remettre sur la table, au fond, on parle de l'organisation de l'hôpital, là, il faut penser l'organisation de l'administration, de la santé. Est-ce que c'est normal que le ministre ne soit pas au courant de cette note ? Pourquoi la Direction Générale de la Santé ne lui transmet pas ? Est-ce que c'est normal cette impuissance à laquelle on a assisté ? Je crois que le professeur Delfraissy nous l'a dit en audition, il y avait besoin d'un conseil scientifique pour essayer de faire travailler aussi les agences entre elles. On a fait une mission d'information avec mon collègue Dariville sur les implant files à l'époque, sur les implants dans les dispositifs médicaux et on s'est rendu compte de la même chose. C'est-à-dire qu'on avait des agences qui avaient fait du travail mais de manière isolée, souvent sans se parler et avec justement la petite faille qui... Donc vous dites qu'il faut changer quelque chose donc ? Donc je dis qu'il faut coordonner. La ministre déjà tout à l'heure le disait, je pense qu'elle avait tout à fait raison pour le coup d'avoir une agence de crise, vraiment, et on l'avait avec les Prusses, fut un temps. Une agence de crise sanitaire ? Comment vous pouvez déjà avoir, alors qu'on a trois semaines d'audition, des conclusions organisationnelles ? Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que certaines entreprises, certaines collectivités ont pu avoir des masques alors que l'État n'arrivait pas à mettre Oui mais moi je n'aime pas si vous voulez les fonctionnements téléologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez... En fonction du but, c'est ça ? Oui, en fonction du but. Aujourd'hui vous avez quand même un État patent d'inorganisation, des problèmes criants, des gens qui se renvoient la balle avant d'aller vers les Français en disant écoutez, on a compris le problème, voilà nos solutions. Ne faisons pas mine de passer parce que je sais bien qu'il y a des questions qui embêtent mais il suffit de consulter les réseaux sociaux pour réaliser que les Français se posent des questions. Un dernier tour de table parce que ce débat s'achève, l'audition a duré donc forcément il est un peu écourté. A-t-elle encore un avenir en politique ? Arnaud Benedetti, Agnès Buzyn, selon vous ? Écoutez, c'est une question à laquelle il est toujours très difficile de répondre. On dit généralement qu'en politique on n'est jamais mort mais en l'occurrence comme elle n'est pas une politique si vous voulez. Elle n'est pas une politique au sens où finalement son arrivée dans la politique est récente. J'ai tendance à penser que plutôt sa carrière politique est derrière elle. Mais ce n'est qu'un... Ce n'est qu'un pressentiment et en l'occurrence on l'a vu bien en tout cas elle a vécu disons depuis quelques mois disons un parcours qui relève d'un véritable calvaire en politique à la fois en tant que ministre et en tant que candidate à l'amirée de Paris. Julien Aubert c'est la société civile c'est l'expertise d'un médecin aussi ? Oui, la société civile vous savez c'est un terme très bateau utilisé bon c'est pas parce qu'on vient de la société civile qu'on est meilleur moment il n'y a pas d'un côté parce qu'il y a eu Nathalie Loiseau aussi qui était pareil quelqu'un de brillant et puis finalement politiquement dès qu'il y a eu un conflit dès qu'il y a eu un obstacle sur la montée elle a calé directement Vous avez des gens qui viennent de la société civile et qui font très bon politique vous avez des gens qui viennent de la société civile qui ne sont pas faits pour je crois qu'il ne faut pas catégoriser les gens Il ne faut pas un retour de la politique selon vous ? Après, tout dépendra des conclusions de cette commission d'enquête si on s'aperçoit par exemple que la mentie je vous dirais que sa carrière politique est terminée si en réalité à la fin on s'aperçoit qu'en réalité effectivement elle avait bien fait son travail et pas les autres Allez, d'un mot parce que le débat s'achève Julien Borovitch Oui, très simplement Vous souhaitez qu'elle reste elle a fait partie de la Macronie Je pense qu'elle a une place importante encore à jouer avec nous alors à quel niveau je ne le sais pas mais avec nous évidemment mais c'est vrai que le fait d'être de la société civile et j'en fais partie c'est à ce gros avantage de dire qu'on peut sortir de la politique et on a un métier derrière C'est parfois cruel la politique Merci, merci d'être venu sur le plateau de LCP Vous restez avec nous Julien Aubert On va parler maintenant de cette vague verte et de ses conséquences sur l'agenda politique du gouvernement Strasbourg, Bordeaux, Lyon On a pris les victoires les plus emblématiques avec cette question à quoi maintenant va ressembler très concrètement la vie des habitants dans lesquels l'Europe Écologie Les Verts a gagné aux municipales C'est Ahmed Tazir qui s'est plongé dans les programmes des heureux édits Ils sont les visages du changement cette vague verte qui a déferlé sur les grandes villes françaises A Lyon c'est le candidat Grégory Doucet qui a remporté les municipales devenant le nouveau maire de la ville L'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie Elle est sa meilleure alliée Grégory Doucet tourne la page Gérard Collomb et veut prendre rapidement des mesures pour répondre à l'urgence climatique Réduire la place de la voiture Lutter contre la pollution de l'air Il souhaite une ville 100% marchable et cyclable Des repas à la cantine 100% bio et avec 50% de produits locaux A Bordeaux Pierre Urmic a mis fin à 73 ans de règne de la droite Cela faisait 25 ans qu'il tentait sa chance Moi je porte l'écologie depuis quelques années J'ai connu des heures fastueuses comme ce soir J'ai connu aussi des basses eaux mais je me suis toujours accroché en étant persuadé qu'un jour je serai en phase avec les Bordelaises et les Bordelais Ce soir j'ai la conviction il n'y a qu'avant l'ambiance et qu'il y a dans cette cour du Palais Rond j'ai vraiment conscience d'être parfaitement en phase avec les aspirations des habitants de Bordeaux Le nouveau maire veut un débat sur les dangers de la 5G La voiture aura moins de place pour stationner et circuler Pierre Urmic veut propulser la pratique du vélo et n'exclut pas de supprimer une voie à la circulation automobile Avec près de 42% dans une triangulaire Jeanne Barcéguian a balayé ses adversaires à Strasbourg Il faut désormais compter avec l'écologie Il faut désormais compter avec la soif de justice sociale Il faut désormais compter avec l'aspiration revendiquée à une démocratie citoyenne à Strasbourg Dans le centre-ville la nouvelle maire promet encore plus de pistes cyclables et l'interdiction des véhicules diesel dans la ville dès 2025 Une autre mesure l'interdiction des terrasses chauffées chez les commerçants Trois nouveaux maires au projet écologiste ambitieux Des mesures qui provoquent aussi de sérieuses inquiétudes dans les milieux économiques Elles nous ont rejoints sur ce plateau Barbara Pompili Bonsoir Merci d'être avec nous Vous êtes présidente de la commission du développement durable ici à l'Assemblée et députée La République en marche de la Somme et à côté de vous Karim Adéli Bonsoir Députée européenne Europe Écologie Les Verts qui a triomphé dans plein de grandes villes en France au municipal Lyon, Bordeaux, Strasbourg Poitiers, Tour, Besançon Grenoble C'est beaucoup plus que vous n'espériez ce qui fait dire à Julien Bayou secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts que ce n'est pas une vague parce qu'elle ne va pas refluer Il parle de tourne-envers Il parle d'un effet de cliquet Il parle un peu vite là ? Non, d'abord il faut relativiser parce qu'on est très conscient que l'abstention était record Et donc cette crise sanitaire aussi a montré qu'on avait une crise démocratique mais surtout institutionnelle Mais les Français ont soif d'écologie Et donc ils ont voté réellement pour des listes et des acteurs qui vont faire Pourquoi ? Parce que tout simplement il nous reste 10 ans pour retourner la courbe des temps de température Mais surtout nous sommes la première génération qui subissons les effets des effets de gaz Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir avant qu'il soit trop tard Donc pour vous c'est une exigence qui va se renforcer avec le temps Et ça n'est pas au fond un moment ? Non, ce n'est pas un moment parce que justement ce qui est extraordinaire c'est que partout en Europe et notamment en France la première priorité des Français c'est l'écologie et donc leur bien-être Et au fait ils ne vont pas attendre la révolution verte ils vont la faire Et ils veulent absolument avoir des acteurs qui font Et tant mieux si des villes comme Bordeaux Grenoble Lyon soient aujourd'hui vertes Mais vous allez voir que ça va aussi s'accélérer parce que les gens veulent envoyer un message très clair Ils veulent avoir des villes où on respire Ils veulent des cantines bio Ils veulent surtout léguer une planète vivable à leurs enfants On a vu les programmes Vous avez versé une petite larme ou pas ? Vous l'ancienne Europe Écologie Les Verts Quand vous voyez ce qui est en train de se passer Personne n'imaginait Bordeaux C'est inconcevable il y a encore 2-3 jours Vous ne dites pas j'ai fait une erreur j'aurais dû rester dans ma famille de politique d'origine ? Non parce que au contraire ce que montrent ces élections c'est que l'aspiration écologique elle dépasse largement un certain nombre de clivages Et donc que des villes entières se tournent vers l'écologie tant mieux C'est Europe Écologie Les Verts En plus vous tombez mal parce que Karima et moi on s'entend très bien On se connaît J'imagine On s'entend très bien Et ce qui est important c'est qu'à un moment on puisse mettre en place des politiques écologiques Moi je regrette que le mouvement politique auquel j'ai adhéré n'ait pas senti ça et n'ait pas poussé plus Et qu'elle ne peut pas On préfère toujours l'original à la copie ça veut dire que c'est les Verts qui se battent et vous le savez mieux que personne depuis le début Non parce qu'on avait on se doutait que les vagues qui viendraient verte arriveraient dans les grandes villes Maintenant moi je suis élue de Picardie en Picardie on n'a pas eu la vague verte parce qu'il y a encore un besoin qu'une partie de la population prenne ses principes et puis les intègre Comment vous expliquez Au fond parce que votre bilan en matière d'écologie il n'est pas nul au niveau de Macron quand on regarde il y a quand même l'abandon de Notre-Dame-des-Landes la montagne d'or Europa City il y a des mesures sur les transports T'inquiète pas je veille au grain La rénovation thermique il y a des choses et vous n'en êtes pas crédité Comment vous l'expliquez ? Non parce qu'à un moment il faut avoir un discours clair et il faut être cohérent et c'est vrai qu'il y a peut-être Et vous n'étiez pas clair jusqu'à présent Il y a peut-être eu cette peur d'aller jusqu'au bout et je crois que sur l'écologie et on l'a vu et quelque part la crise du Covid a permis aussi à beaucoup de monde de réfléchir à tout ça ça nécessite d'y aller et de faire les investissements qu'il faut parce que beaucoup de gens ont encore cette tendance malheureusement terrible mais qui existe à croire que si on fait de l'écologie ça va aller contre l'économie et contre le social c'est exactement l'inverse mais par contre ça mérite non non Julien Aubert ça mérite d'être anticipé d'être préparé là aujourd'hui il y a la fermeture de Fessenheim moi je regrette énormément qu'on n'ait pas donné plus de visibilité à ces territoires depuis longtemps parce que depuis longtemps on sait que cette centrale va fermer mais certains ont entretenu le fait que ça n'allait pas être le cas et plutôt que d'anticiper de préparer le territoire de préparer les gens de préparer les acteurs et bien on s'est retrouvé avec une situation où ça a dû être géré en deux ans de temps et donc ça c'est pas bien et donc l'anticipation c'est la base même de l'écologie et si on peut vous anticiper Europe Ecologie va trop loin trop vite trop fort non Europe Ecologie a fait quelques alliances que je trouve dommages et qui ont empêché de mettre tout le monde autour de la table il faut arrêter d'opposer les uns aux autres avec les socialistes ? non non pas avec les socialistes non mais parce que là il faut que ça circule non je voudrais pas couper la parole de dame ces municipales elles se résument pas à la prise des grandes villes puisque c'est vrai que la droite a gagné en nombre de villes le plus grand nombre de villes mais quand même ça doit vous interpeller à droite est-ce que vous avez pas l'impression de laisser passer un train ? donc d'abord soit la vague 236 villes le plus de 30 000 habitants on parle de 10 villes conquises par Europe Ecologie les Verts certaines d'ailleurs en co-gestion contre 77 par la droite mais pas n'importe lesquelles les grandes villes deuxièmement avec la participation qu'on connaît et les triangulaires ça n'est pas pour autant une vague en revanche c'est vrai ça traduit pour une certaine sociologie dans les grandes villes à mon avis un besoin d'amélioration de la qualité de vie que la crise de la Covid a accentuée parce que les gens se sont rendus compte qu'ils vivaient dans des univers minéraux maintenant il ne faut pas confondre besoin d'écologie et besoin d'écologisme c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une écologie qui n'est pas celle qui est prônée par mes deux collègues par exemple prenons un exemple parce que tout à l'heure on a cité Fessenheim moi je pense que si on veut lutter contre le réchauffement climatique dans l'urgence on doit décarboner l'électricité et l'économie bon et bien ça n'est pas en fermant des unités qui produisent une électricité décarbonée qu'on lutte contre le réchauffement climatique même quand on a les centrales vétustes alors d'abord elle était tout à fait en état de fonctionner d'ailleurs on l'a fermée avant mais le sujet si vous voulez d'ailleurs on va en fermer d'autres puisque le pouvoir en marche va en fermer elles ont beaucoup parlé donc si vous me permettez un petit peu de développer parce que comme je sens que la parole ne va pas me revenir donc si vous voulez à un moment donné il faut être conscient que le vrai écologiste c'est celui qui dit moi mon objectif c'est le CO2 on ne peut pas lutter contre le nucléaire et lutter contre le CO2 à un moment donné il faut choisir c'est une bataille derrière garde et d'ailleurs non c'est pas une manière derrière garde parce que pour les gens qui travaillaient dans ces centrales quand vous dites l'écologie et l'économie ne sont pas incompatibles vous allez dire ça je vais aller avoir la parole mais Barbara Lampilly ensuite vous Karim Adélie parce que vous souriez et en même temps Macron n'a pas du tout déclaré la guerre au nucléaire il ferme face à la vie mais franchement on sent bien que pour lui c'est encore une énergie d'avenir vous savez c'est comme pour tout nous ce qu'on veut c'est mettre tout le monde autour de la table et essayer d'avancer ensemble on n'essaye pas de monter les uns contre les autres le sujet de la lutte contre le changement climatique c'est pas le sujet de l'électricité aujourd'hui l'électricité est décarbonée pour une grande partie aujourd'hui la lutte contre le changement climatique elle se joue sur les transports elle se joue sur le logement elle se joue sur l'agriculture et budgétairement aussi elle se joue mais bien évidemment où va l'argent ? mais bien évidemment où va l'argent ? alors où va l'argent ? sur Fessenheim ? non 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 chaque année sur le budget de l'écologie combien de milliards d'euros puisque vous êtes présidente vont sur l'électricité décarbonée ? parce que vous dites que c'est pas la priorité non mais attendez si vous croyez que la politique écologiste n'est que sur le ministère de l'écologie vous vous trompez complètement non le problème du nucléaire et on va pas passer notre soirée là-dessus vous avez 80% 80% des sommes qui vont sur l'électricité on va pas passer notre soirée là-dessus mais sur l'électricité la question c'est de mettre tous nos oeufs dans le même panier on a vu que le nucléaire avait ses limites et notamment sur la crise Covid à cause du fait qu'on n'a pas pu faire les inspections de sûreté des centrales on va devoir les faire plus tard résultat on va avoir des risques en approvisionnement alors que si on avait d'autres types d'énergie qu'on n'avait pas mis tous nos oeufs dans le même panier on n'en serait pas là et le nucléaire ne diffuse pas de gaz à effet de serre ou peu mais le problème c'est que le nucléaire est polluant et dangereux et donc c'est un autre problème vous voulez réagir là-dessus puis ensuite on va avancer sur la convention citoyenne tout d'abord moi je suis contente qu'on ferme Fessenheim parce que Fessenheim a été conçu il y a 50 ans lancé il y a 43 ans mais surtout c'est que nous on est une génération on ne nous a pas demandé notre avis je veux dire non plus j'ai dit nous peut-être que vous avez plus on n'a pas le même avis sur Fessenheim mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous on ne va pas demander mon avis sur la tour Eiffel non plus on n'était pas nés lorsqu'on a créé Fessenheim et pourtant je peux vous dire on a fait plein d'innovations le Concorde on l'a fermé vous voyez c'est pareil c'est intéressant parce que ça amène à la question de l'association du citoyen à la décision politique et donc ça c'est dans l'actualité du président de la République et je vais revenir sur ça donc vous voyez Fessenheim pour moi il y a trois grands problèmes et vous êtes député vous devrez lire les rapports notamment de l'agence de sécurité on a vu que sur Fessenheim l'agence de sécurité dit quoi ? il y a quatre fois plus d'incidents dans cette centrale qu'au niveau national donc ça veut dire quoi ? c'est comme vous savez on a eu Tchernobyl Tchernobyl un accident nucléaire dû à une catastrophe humaine on a eu Fukushima dû à une catastrophe naturelle et Fessenheim c'est clair à l'île et deux parce que c'est sur une zone il n'y a rien à voir avec le CO2 vous venez de parler non mais je vais venir sur ça vous dites il y a une urgence climatique et vous passez votre temps à parler de sujets qu'ils n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique zone sismique est égale gravité pour les gens ensuite par rapport à votre CO2 parce que ça c'est génial chez vous le nucléaire énergie propre alors énergie ben non c'est pas la solution je ne suis pas dit propre je dis énergie décarbonée oui enfin moi je le résumais comme ça non mais ça c'est une fausse bonne idée le nucléaire est une fausse bonne idée pour simplement la raison suivante c'est que d'une part ça nous coûte un fric monstre c'est dit alors je vous propose d'avancer parce que moi je sais combien de temps il nous reste 100 milliards d'euros je vous assure que ça serait intéressant vous êtes mal tombé parce qu'étant le rapporteur des crédits si vous voulez faire un débat budgétaire je ne pense pas que vous allez gagner sur le nucléaire non mais pas réacteur c'est un débat de sécurité problème de coupe 120 milliards d'euros sur les éoliennes les citoyens les citoyens Karim Madeli 146 propositions seront reprises sur 149 il va y avoir des référendums ça veut dire que l'agenda politique des 6 prochains mois ça va être l'écologie moi je fais attention à ça parce que pendant 3 ans on a eu le gouvernement de la parole pas des actes et moi je suis très fâchée sur ça parce qu'on est en train de perdre du temps Nicolas Hulot a claqué la porte en disant 3 choses la France a-t-elle été leader dans la baisse du CO2 ? non est-ce qu'on a arrêté l'artificialisation des sols ? non est-ce qu'on a fait justement on s'est battu sur le glyphosèvre ? non non mais non et non et moi je le vois même au niveau quand je le compare donc vous ne lui faites pas confiance sur cette convention citoyenne sur le passage à l'art je fais juste confiance à certains c'est-à-dire notamment à certains députés mais ils sont tellement minoritaires et je le sais sur la méthode c'était bien parce que là c'est acceptable puisque ce sont les signes tirés au sort la méthode c'est comme le Grenelle de l'environnement extraordinaire outil de démocratie ça finit par quoi le Grenelle de l'environnement quand on met tous les acteurs autour de la table on trouve des solutions c'est vrai qu'à droite vous étiez précuré j'espère que je pourrais répondre quand même allez-y c'est la droite qui croit avec ça l'écologie ça commence à bien faire moi ce qui m'intéresse c'est pas de faire une idéologie néo-marxiste qui casse les emplois et qui détruit l'écologie mais vous êtes des anti-écolos moi ce qui m'intéresse c'est la préservation des paysages la conservation d'un patrimoine naturel par exemple sur l'artificialisation des sols je vais vous rejoindre j'avais même proposé il y a quelques années l'interdiction des surfaces commerciales au-delà d'une certaine donc je suis d'accord avec vous parce que ça a un impact quand je vois si vous voulez qu'on dépense 80% des sommes sur l'écologie pour lutter contre le nucléaire ou transformer le nucléaire en éolien ça n'a pas un impact c'est au-delà je vous dis vous vous trompez de combat budgétaire vous parlez des paysages des sols de la biodiversité c'est des vrais sujets mais le climat c'en est un aussi dans votre famille le climat c'est un sujet il n'y a pas de discussion là-dessus donc si on considère que c'est une vraie urgence alors dans ce cas-là on arrête de partir sur des chemins de traverse et surtout on arrête de penser une écologie sans l'homme c'est ce que je reproche pourquoi je parle d'écologie humaniste parce que vous ne réussirez pas la transformation au pas de charge en oubliant les hommes les territoires mais c'est drôle que vous disiez ça parce qu'il y a une convention citoyenne qui a travaillé pendant près d'un an elle a été quand même bien encadrée ça ressemblait plus au congrès des pédés vous ne croyez pas du tout à ce travail ancien conseiller de Benoît Hamon de Ségolène Royal ancien conseiller de Médé Camandeliste ancien de la Ligue Communiste Révolutionnaire je parle de l'encadrement pas des citoyens mais les écologistes eux-mêmes ont applaudi excusez-moi alors vous aurez le mot de la fin qu'est-ce que vous reprochez à cette convention précisément c'est le programme électoral de l'Europe Écologie Les Verts à base d'interdictions et de réglementations mais arrêtez même les élections municipales vous aurez le mot de la fin parce que ce débat s'achète Barbara Poufille pour répondre à Julien Aubert moi j'ai eu beaucoup de contacts il ne faut pas les prendre pour des idiots ce sont des gens des citoyens comme vous et moi qui ont bossé qui se sont renseignés qui ont rencontré tout le monde qui ont rencontré tous les acteurs non ne prenez pas les gens pour des imbéciles pourquoi vous avez des contacts ? ne prenez pas les gens pour des imbéciles ce sont des gens qui ont travaillé nous ils n'ont pas demandé à nous auditionner ce sont des gens qui ont travaillé pendant très longtemps qui ont fait des propositions et ce qui est intéressant c'est que quand on s'intéresse au sujet et bien effectivement les propositions qu'on fait sont des propositions audacieuses et moi je me suis engagée auprès d'eux pour porter ces propositions et pour faire en sorte qu'elles aient des suites ils se sont constitués en association ils vont nous aider à le faire et ça c'est bien parce que ça prouve que quand on met tout le monde autour de la table on peut avancer ensemble et on sera là pour vérifier tout ça sur ce plateau et ailleurs merci infiniment d'avoir joué le jeu d'un débat écourté audition d'Agnès Buzyn oblige c'est la fin de ce Savourgarde merci à vous d'avoir été là et à demain et à demain